bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité comment être moins timide c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi mon polo j'espère que tu vas bien est ce que tu es en forme toujours très en forme comment être moins timide c'est une vraie question que je me pose moi j'étais j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais plus jeune je le suis encore de temps en temps et du coup je me dis il ya sûrement des personnes comme ça qu'ils doivent se reconnaître qu'ils disent je suis timide ça peut être très bloquant dans plein de situations avec les filles dans le ou les garçons ça peut être avec dans ta vie pro enfin ça peut vraiment être un vrai problème pour moi ça l'a été et du coup j'aurais bien aimé avoir des outils s'il y a des personnes justement qui nous regardent et qui se posent la question qu'est ce que tu conseillerais pour être moins timide d'ailleurs la timidité va souvent avec la grande sensibilité tu veux dire que les personnes qui sont très sensibles peuvent être plus de chance qu'elle soit quelqu'un qui est pas sensible est moins timide en fait oui alors c'est pas tout le temps le cas il faut pas mais c'est souvent ça avec la sensibilité ok ok et du coup on se dit ouais dans cette sensibilité comment comment je vais interagir avec l'autre en fait je sais pas trop comment faire je sais pas ce qu'il va penser moi même j'ai beaucoup souffert de ça notamment avec le monde féminin parce que j'ai beaucoup souffert de cette blessure de rejet en fait et donc du coup toujours le sentiment dérangé de pas être aimé enfin c'est le présupposé qui est derrière c'est pas dit comme ça mais ok mais voilà et donc je sais ce que c'est que avoir du mal à aller vers les autres notamment le monde féminin parce que j'osais même pas parler au monde féminin quand j'étais beaucoup plus jeune voilà après ça allait mieux mais voilà alors la timidité comment sortir en fait parce que toi tu disais comment être moins timide ben j'ai envie de dire déjà être moins timide être moins timide être moins timide on est pas très être moins timide quoi donc l'idée c'est qu'est ce que tu veux dire vers quel but on a envie d'aller en fait passer peut-être du mode et être moins timide ou comment être moins timide c'est comment sortir de la timidité ou comment retrouver de la confiance en fait tu veux dire qu'en disant comment être moins timide on entretient la timidité oui en termes de focus en fait le cerveau droit il est complètement calé sur la timidité ok donc la première chose ce serait d'exprimer l'opposé comment sortir de cette timide alors sortir d'abord et ensuite si j'étais moins timide plus confiant ben voilà je serais plus confiant donc comment être plus confiant alors je pourrais aller davantage vers les autres enfin commencer à lister un petit peu les éléments qui définissent le fait que je suis sorti ça c'est très pnl c'est au fond ça se passait mieux ça se passerait comment pour enrichir le système nerveux je suis déjà dans la question c'est la solution c'est aussi justement un focus différent où est ce que je mets le focus et au fond si c'était déjà réglé qu'est ce qui serait différent et à quoi je le saurais mais c'est comme ça qu'on va avancer comment ça se passerait dans mon attitude dans mes relations avec les autres dans l'expression de ce que je vis que je ressens qu'est ce que j'exprimerai davantage ce qui va aussi entraîner un deuxième niveau c'est quel est le regard que je présuppose que les autres ont sur moi qu'est ce que je pense que les gens pensent de moi en gros au fond c'est ça c'est à dire que je me dis voilà en général c'est un peu dévalorisant je suis dans une relation neuro physiologique ou psychologique un peu de compétition donc c'est là où nous on va les aider une fois qu'on a identifié qu'est ce que être au meilleur de soi même par exemple s'exprimer davantage c'est le premier point deuxième point c'est de me dire au fond déjà à titre personnel à quoi ça répondrait d'important pour moi si j'étais plus ouvert pourquoi je cherche je cherche à être plus confiant pour que pour que j'ai envie d'y aller faut que je prenne conscience de l'avantage que je vais gagner qu'est ce que j'ai à gagner à être dans ces comportements qui sont un peu plus ouverts un peu plus reliant un peu plus centré sur l'expression de ce que je vis ce que je pense fait d'aller vers les autres alors qu'est ce qu'on a gagné à être plus confiant en ce qui me concerne moi je gagne beaucoup dans la qualité d'interaction que les gens je gagne dans l'échange que je vais avoir avec eux je gagne et du coup aussi et c'est là que c'est le troisième point c'est quand je me mets à leur place c'est très important que mon système nerveux se mette un peu à leur place je me mets à la tienne et je te dis tiens quand j'arrive le matin et que je te fais une grande accolade alors qu'habituellement je te disais juste bonjour de loin si je suis à ta place qu'est ce que ça fait comme différence et de me rendre compte que si au contraire quand je m'exprime si je me mets à la place des autres ça fait vraiment une différence pour les autres et ça ça m'a beaucoup aidé moi de mettre plus le focus sur les gens oui sur le bénéfice qu'ils vont tirer pas seulement le bénéfice que moi je vais tirer à moyen terme si je le fais mais de me mettre émotionnellement à la place des personnes qui m'entourent et qui me regardent très souvent ce qui se passe c'est le présupposer que les gens vont me juger c'est souvent ça en fait on a peut-être peur d'être jugé en fait très souvent c'est ça comment sortir de cette peur d'être jugé alors ça veut dire qu'il faut que je me mette à la place des autres et que je m'interroge sur cette question encore une fois c'est une affaire de focus sur qu'est-ce que les personnes vont tirer de positif si moi je m'exprime davantage de cette manière là qu'est-ce que les autres si je me mets à leur place c'est quoi la différence si je suis en réunion et que toi tu parles tu oses me dire quand ça va quand ça va pas et que ça qu'est-ce que moi je vis ben c'est sûr que c'est mieux voilà donc le focus effectivement c'est prendre conscience pour amener l'inconscient ou en tout cas nos parties plus émotionnelles à se mettre à la place de l'environnement et découvrir c'est la force parfois d'une caméra c'est à dire quand je me regarde fonctionner parce qu'on m'a filmé c'est plus facile d'être à la place des autres et me dire c'est pas possible que je réagisse comme ça alors aussi il y a une piste à laquelle je pense et qui m'a un peu aidé c'est souvent quand moi j'étais timide c'est que j'avais peur d'une situation et en affrontant cette situation le plus souvent j'étais de moins en moins timide par exemple parler à un inconnu ou parler à une fille plus tu vas parler à une fille mais le regard que t'avais c'est t'avais peur de quoi ? de son feedback ouais du rejet en fait je pense c'est le rejet de son retour ouais c'est ça mais si pendant ce temps là alors que je t'ai mis au meilleur de toi même parce qu'il faut d'abord identifier comment t'es au meilleur de toi même de se visualiser au meilleur de nous même ensuite que je t'identifie sur les conséquences pour toi si tu es de plus en plus souvent là dedans ouais on va toucher des valeurs c'est très important pour ton système nerveux et pour t'aider à passer après en comportement et après je vais te mettre à la place de la nana et tiens et t'as plusieurs personnes qui sont devant il y en a une qui est exactement comme tu viens me décrire quand t'es au meilleur de toi quel effet ça a sur elle ? bah plus de connexion avec elle et à partir du moment où tu sens à l'intérieur c'est comme l'affaire du déménagement tu sais une fois que j'ai été dans l'autre appartement c'est beaucoup plus facile parce que j'ai connecté au bénéfice de ce changement de changer donc là je dois me mettre à la place de là ou des personnes concernées et de ressentir le bénéfice qu'elles vont tirer si moi j'ai changé de comportement excellent et c'est d'ailleurs pour ça que si j'ai des feedbacks positifs bah j'aurais tendance à le faire plus si à chaque fois que tu t'exprimes dans une réunion les gens te disent waouh c'était vraiment super que tu aies pu t'exprimer etc bah c'est clair que tu vas donner plus d'élan à le faire tu vois même quand t'étais sur scène t'as fait des erreurs au début tu dis oula qu'est-ce que les gens vont penser et puis à la pause ou après la conférence les gens viennent te dire waouh j'ai adoré ce moment où tu t'es pris les pinceaux parce que là j'ai vraiment senti ton humanité tes erreurs et c'était top bah quand ça fait dix fois qu'on te dit ça tu te dis bon bah c'est moins grave si je me trompe pourquoi parce que tu as connecté au bénéfice que les gens tirent de la manière dont tu t'exprimes souvent toi c'est vraiment ça du coup qui t'a permis d'être moins timide aujourd'hui alors c'est la PNL qui m'a amené ça mais ça m'a énormément aidé à me délier t'es toujours un peu timide ? oui parce que je pense que ça fait partie de la nature humaine et j'aime cette partie là d'ailleurs parce que ça m'invite à être plus attentif depuis quand tu l'aimes cette partie là ? depuis que j'ai appris à l'aimer c'est vers la PNL c'est ça quand t'as commencé à... oui c'est dans les processus de travail de reconsidération de sa vie donc t'as aimé cette partie de toi t'as accepté et tu aimes cette partie timide de toi d'abord ce qu'elle m'aide aussi beaucoup être plus attentif à la manière dont je vais te dire les choses oui parce que tu vas encore une fois te poser la question sur qu'est-ce qu'est le retour je vais apporter aux gens etc ouais ok génial un dernier petit message à transmettre par rapport à ce qu'on s'est dit ? et bien expérimenter expérimenter ce qu'on vous raconte parce que c'est dans l'expérimentation que la différence se fera ouais c'est une super remarque passer à l'action en fait et puis essayer de mettre en place ça ne croyez pas ce qu'on dit, expérimentez-le oui voilà en tout cas c'est comme ça qu'on avance super par petit pas, par petit pas, un jour à la fois je t'ai remercie mon polo, génial sujet passionnant, la timidité mettre son focus sur les bénéfices que ça peut nous apporter merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour une vidéo business spiritualité avec mon ami Paul Pironnet à bientôt, ciao ciao merci à vous abonner à la vidéo merci à vous abonner à la vidéo merci à vous abonner à la vidéo